C'est l'heure pour ces bambins de regagner leur salle de classe. Notre regard est captivé par des tout-petits inscrits en session 3 ans et 5 ans. Dans l'univers des 3 ans, deux éducatrices préscolaires occupent les enfants. C'est donc en duo qu'elles travaillent, douceur et rigueur, il en faut pour gérer ces bébés qui parfois sont distraints et turbulents. On les anime d'abord pour les amener pour le retour au calme, pour les amener pour les dissimuler, pour qu'ils puissent bien travailler. Mais plus qu'ils sont trop petits, on ne peut pas faire une activité d'une heure ou trop chez eux en classe de 3 ans, c'est maximum 25 minutes. Une fois dans cette pièce de quelques mètres carrés, contenant un nombre réduit d'apprenants, l'on se rend vite compte que l'apprentissage est un cocktail de poésie, de mélodie et de coloriage. Poésie continue comme chant et ensuite on passe à l'activité proprement dite, soit un coloriage ou les lojus comates, ça dépend de l'activité du jour. Lorsqu'on nous retirons les activités, on repose la question, les amis, par exemple le lendemain dans les prairies qui ont posé la question, qu'est-ce qu'on a vu hier ? Il y a ceux-là qui sont vraiment éveillés, qui vont vous dire qu'on a vu le bâton debout, on a fait du coloriage. La voix, la posture, la rigueur des mots sont autant d'atouts qu'il faudrait avoir pour tenir en haleine ces bouts de choux. Maman, j'ai rien oublié ? Ton goûter ! Après 25 minutes d'attention, comme un tour de magie, certains peuvent nous dire aisément ce qu'ils ont retenu. On a colorié le bâton penché. On a fait le cagé terroir. Aux 5 ans, c'est en plein cours que l'on surprend cette enseignante, ainsi que ses élèves, quelque peu distraits par notre arrivée. Mais au final, le bilan est le même au compteur. On écrit le jésus. On fait une cagre. Et on fait un demi-heureux. Une fois à la pause, place au divertissement. A l'approche des fêtes de fin d'année, ses enseignants cumulent des scénarios de danse afin que tout soit fonds frais pour le jour J. Dans cet instant, c'est une autre veste qu'elle porte, celle de coach de danse. Ici, le nom magique, c'est de redescendre au niveau de l'enfant pour mieux l'instruire. Si c'est la danse, j'essaye de lancer comme eux. Si c'est la poésie, j'essaye de faire leur voix, me faire passer pour un autre enfant. L'éveil de l'enfant est une activité créée par la FSCF, un concept basé sur la multi-activité, allant des premisses de la marche à l'acquisition, habilité, motrice de base. Cette activité permet à l'enfant de prendre conscience de ses possibilités corporelles, artistiques, affectives, sociales et de s'exprimer avec beaucoup de plaisir. Loin d'être du charlatalisme, ces femmes et ces hommes ont été formés pour y parvenir. Ce sont des véritables magiciens qui transforment au fil des années l'intelligence des tout-petits.